Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est le 28 décembre. Imaginez-vous, le 28 décembre 2019, ça va vite. 4h36, heure du Québec. Bon début de journée, à ceux qui se lèvent, toi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dont on n'entend pas parler beaucoup. Les médias préfèrent garder ça sous silence en pensant que parce qu'on n'en parle pas, il n'y a rien qui arrivera. Mais il y a plein, plein de choses qui se passent. Il y a des gens, heureusement, qui sont témoins de ça et eux décident d'en parler. Et on peut voir différents sujets, des fois, nous surprendre, de choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Et là, il y en a une de ces histoires-là qui est vraiment très inquiétante. On le sait, les changements climatiques sont, on en parle souvent ici, sont cycliques. Je ne pense pas qu'il y a une influence anthropique, selon plusieurs scientifiques non plus, sur le climat. Le climat est cyclique. Ce sur quoi nous avons un impact majeur, c'est l'environnement, la qualité de l'environnement, via, naturellement, notre modèle économique, qui est basé sur la consommation, sur l'exploitation des ressources naturelles, sur le commerce. J'en parle souvent, je vais en parler de plus en plus. Alors qu'on veut nous préparer à sauver la planète. Tout le monde a ces bonnes intentions-là, c'est certain. On ne veut pas vraiment sauver la planète. On veut surtout, surtout vous convaincre, encore une fois, et vous amener dans un chemin qui est, encore là, un chemin sans destination précise, pour s'assurer qu'on ne parlera pas des vraies affaires. Parce que dans tous les modèles qu'on nous propose souvent de ces gouvernements socialo-gauchistes, pour sauver la planète, on ne parle que de taxer, taxer, imposer, changer votre mode de vie, vous convaincre de vous acheter une voiture électrique avant qu'on vous y oblige. Parce que ça arrivera un moment où on vous y obligera. On voudra éliminer l'énergie, l'énergie fossile. Je ne comprends pas pourquoi on appelle toujours ça l'énergie fossile encore en 2019, mais enfin, c'est correct. Mais, on ne change jamais le modèle économique dans lequel on est. Malgré le fait qu'on veuille vous convaincre, avec des jeunes actrices comme Greta Thunberg, pour qui j'ai quand même beaucoup de respect qu'une jeune demoiselle comme ça ait le courage de ses convictions, c'est bien. On n'affronte jamais le vrai, vrai problème. Parce que si on veut vraiment sauver la planète, puis si on veut nous convaincre que c'est vraiment, vraiment la fin du monde dans 12 ans, ou presque, ou comme l'ensemble de ces têtes d'affiches-là, de ce grand mouvement cinématographique qui frise la dérision, veut nous convaincre, hein, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps. L'ONU, oh mon Dieu, il faut s'occuper de ça avant 2030, là, c'était 12 ans, avant ça, c'était... Tu sais, ça fait longtemps qu'on nous dit, là, c'est la fin, là, là, on ne peut plus continuer à se mettre la tête dans le sable, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour changer le cœur du problème. La consommation, les traités de libre-échange, l'import-export, tout est là. Il n'y a rien, rien d'autre que ça qui compte. Le reste, c'est du vent, c'est de la diversion. Puis il n'y a personne qui est là pour dire, ça y est, parce que si c'est vraiment si urgent, il faudrait que demain matin, on arrête tout. On arrête d'abord, on ferme toutes les stations-service sur l'ensemble de la planète. Si d'ici 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est la date limite, et après, on ne peut plus y revenir, bien, je ne sais pas, mais il faut vraiment prendre des méthodes draconiennes. Et moi, je suis prêt à rester chez moi, ne plus jamais bouger de chez moi en voiture, éliminer la voiture, fermer les stations d'essence partout dans le monde, arrêter tout commerce. Bien oui, parce que si c'est vraiment 12, 15, 20 ans, même 30 ans qu'il reste avant que ça soit irréversible, on ne peut plus attendre, on ne peut plus se traîner les pieds, on ne peut plus continuer à se promener, voyager, faire des tournées de promotion pour un spectacle, pour un film, aller rencontrer des dirigeants politiques à gauche et à droite dans d'autres pays, avec nos jets privés, avec nos bateaux, de fortunés. Non, non, on ne peut plus, il faut fermer toutes les agences de voyage, partout dans le monde, il faut fermer tous les aéroports, partout dans le monde, savez-vous, il y a combien de vols d'avions par jour? Parce que là, c'est la fin, dans 12 ans, 15 ans, 20 ans, c'est parce que c'est là où tu vois que c'est pas sérieux, que tout ça, c'est une histoire de propagande qui cache plein d'autres choses. Mais j'y reviendrai plus tard. Mais si c'est vraiment, vraiment si urgent, il faut absolument tout arrêter, tout commerce. Bien d'abord, on va commencer avec le tourisme. Il faut fermer toutes les agences de tourisme demain matin, tout ce qui est utilisé sur les mers, au plus aucun, aucun transport naval. C'est incroyable l'impact, l'impact environnemental de tous ces bateaux partout, 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 des petits ou gros bateaux. Les avions, complètement, complètement au sol, plus aucun départ n'est autorisé. La seule façon de se promener, ce sera à vélo, à cheval ou à dos d'anneau, à dos d'âne ou à pied. Plus de trains, absolument plus. Aucune construction, plus aucune usine doit fonctionner à travers le monde. Surtout les usines de charbon en Chine, en Inde. C'est pas fini. Plus aucun commerce doit exister. Plus aucun, aucun commerce doit exister. D'abord, vous devez vous chauffer, je sais pas comment, avec des couvertures de laine, des prières aussi. Plus aucun commerce international doit continuer à subsister, à exister. Puis de toute façon, il va disparaître parce qu'on éliminera le transport aérien, le transport naval, le transport terrestre. Tu regardes autour de toi, puis c'est ici, autour de toi, que tu vas te nourrir. C'est de là où tu vas te subvenir à tes besoins de t'habiller. Il y aura peut-être des gens ingénieux qui arriveront avec des moyens de transport public, avec du transport public, de transportation publique, avec des hordes de chevaux et des grands, grands, grands carrosses. Je sais pas, mais si c'est vraiment la fin, sinon, on peut pas prendre ces gens-là au sérieux. Comprenez-vous pourquoi c'est important de rationaliser? Parce que moi, je suis prêt à tout ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont prêts à tout ça. Demain matin, on arrête tout, 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 puis on ferme tout parce qu'il faut sauver la planète. Qui voudrait pas sauver la planète? Qui veut vivre la fin du monde en communauté comme ça? On est quoi, 8 milliards? Regardez ça! Et c'est là que tu vois où c'est pas sérieux. Parce qu'il y a personne qui veut arrêter le commerce. Il y a personne qui veut arrêter les échanges commerciaux. Tout le monde veut signer un traité de libre-échange. Tout le monde veut aller développer l'Afrique ou exploiter l'Afrique. Tout le monde veut aller exploiter le Moyen-Orient ou l'Asie. Ou même ici, au Québec, on a plein de ressources naturelles. Il y a personne qui parle d'arrêter quoi que ce soit. Donc, voyez-vous, c'est là où c'est une farce monumentale. et qui n'a pas péril en la demeure, sûrement pas, parce que je ne vois personne paniquer. Je ne vois personne implorer les saints du paradis pour venir en notre âme. Je ne vois aucun de ces activistes décider d'arrêter de produire des disques, des films, des spectacles qui nécessitent beaucoup, beaucoup de support technique, technologique. Je ne les vois pas, ces gens-là, faire la promotion de l'arrêt de tout et de se concentrer sur un petit marché local, dans le fin fond du bled. Non, ces gens-là veulent être planétaires, les artistes veulent être planétaires, veulent aller partout, veulent être connus partout, veulent se promener partout. Mais ce n'est plus possible, il faut sauver la planète. Donc, c'est là où il n'y a aucun sérieux et que cette question-là n'est qu'une question qui cache plein d'autres choses. Puis, on va essayer ensemble d'explorer ce que ça cache parce que quand tu regardes tous ces gens-là assis à l'ONU qui vous disent sérieusement qu'il ne reste pas beaucoup de temps, même, eux, ils nous ont dit 12 ans de l'ONU dans un rapport il n'y a pas si longtemps. Toute cette belle organisation remplie de fonctionnaires hautement payés qui sont là à trafiquer toutes sortes de données et faire en sorte que tout ce beau système qui exploite l'ensemble de la Terre reste muet sur les inégalités, les exploitations. Mais il veut vous faire vraiment, vraiment de la morale et vous dire ça y est, c'est la fin. On doit changer votre mode de vie. Demandez-nous pas à nous de changer notre mode de vie, vous, le bon peuple. Et même chose avec tous les autres gouvernements qui viennent nous taxer, nous taxer, qui ont créé le marché du carbone. Ah, c'est la fin du monde, mais là, on a créé le marché du carbone, on devrait être capable de s'en sortir. On a la bourse, on a le marché du carbone, qu'est-ce qui reste aussi? Donc, c'est vraiment, vraiment important de ramener de la raison dans tout ça. Parce que le monde est en train de devenir fou, regarder autour de vous, tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas à gauche ou à droite, puis tu as des gens, du monde ordinaire, comme toi et moi, qui sont là, derrière le comptoir, quand tu achètes quelque chose et qu'on te demande, voulez-vous un sac? et que tu réponds, non, non, ça va aller. Ah, merci, vous allez sauver la planète. C'est rendu grave, là. C'est rendu très, très grave. Quand tu regardes l'hystérie, tu es au travail et tu as des jeunes qui sont endoctrinés par naturellement tous ces mouvements-là parce qu'ils écoutent tout le même monde, ils écoutent toutes les mêmes sources, puis ces sources-là leur racontent ces histoires-là, puis les jeunes, à l'école, on ne leur apprend pas à raisonner, à penser, à analyser, à critiquer, avalent tout comme des couleuvres, des couleuvres avalent tout, bien, ils se répètent toutes ces enneries-là. Puis tu es au travail et tu dises, comment ça se fait que tu utilises du plastique? Comment ça se fait que tu fais ceci? Comment ça se fait... C'est comme... Ben, quoi? Donc, en 2020, ce qu'on peut se souhaiter, c'est de la rationalité, du calme, de la réflexion, de la raison, de l'analyse parce qu'à l'école, puis ça, c'est aux parents, je m'adresse ici aux parents, c'est à vous de raisonner puis d'apprendre à vos enfants à raisonner, à critiquer, à analyser. Il n'y a plus rien de ça qui existe. Et c'est le fait qu'on est dans un monde complètement, complètement hystérique où presque tout le monde aurait besoin de médication, mais il n'y a rien, rien de tout ça qui se fait. Et il n'y a rien qui va changer tout ça, sauf nous, si on décide de se calmer parce que quand je regarde l'Europe et l'hystérie et la folie dans laquelle les autorités ont amené les populations européennes, c'est pathétique. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre de chaque événement climatique non plus et partir en délire. Je vous l'ai dit, on prend l'exemple de l'Australie en ce moment, oui, c'est dramatique ce qui se passe là, c'est un événement dû à une situation particulière. Mais on est allé voir, vous ensemble avec moi, il y a deux, trois jours, la liste de tous les événements de canicules et d'incendies qui ont eu lieu en Australie depuis 200 ans, ce n'est pas nouveau. Mais on utilise chaque événement maintenant au niveau des médias pour vous rendre fous pour vous rendre cinglés puis on oublie l'histoire, on oublie les cycles, on oublie la rationalité, l'analyse. On veut juste vous rendre fous parce que c'est facile de contrôler une bande de fous mais de contrôler une bande de gens informés, sensés, rationnels, c'est pas mal plus difficile. Ça commence à l'école, c'est là qu'on rend le monde fous parce qu'on n'enseigne plus rien des valeurs puis des outils nécessaires pour affronter la vie. Il n'y a personne aujourd'hui qui est prête à affronter la vie et c'est pour ça que devant chaque événement qu'on vous crée puis qu'on vous dramatise, vous tombez en état d'hystérie. Donc, souhaitons-nous de la raison, du calme et retrouvons cet esprit d'analyse puis de remise en question, oui, mais c'est surtout le calme, le calme et la rationalité. Je vous reviens avec une histoire de fou, vous allez voir que ce que je viens de vous dire, ça se tient debout. Bougez pas. Sous-titrage ST' 501